Pour chacun des thèmes, les élèves ont proposé des expériences à réaliser ou des recherches à effectuer. Sur le carnet de chercheurs, ils étaient invités à imaginer comment répondre à telle ou telle question. Leurs propositions étaient mises en commun et nous décidions ensuite du protocole en fonction de plusieurs critères, notamment validité scientifique et faisabilité dans la classe. Pour le thème 1, j'ai demandé aux élèves d'imaginer une expérience ou de proposer un texte qui permette d'expliquer pourquoi il fait froid au pôle. Certains se sont lancés très vite dans l'activité, d'autres ne savaient pas comment faire. Je leur ai alors demandé « qu'est-ce qui chauffe la Terre ? ». La réponse est venue assez rapidement et à partir de l'idée que c'est le soleil qui chauffe la Terre, les élèves ont commencé à schématiser les positions du soleil, de la Terre et à avancer un certain nombre d'hypothèses. Certains élèves voulaient faire l'expérience avec une lampe torche et le globe terrestre pour mieux voir et vérifier leurs idées. Nous avons ainsi pu mettre en évidence l'absence d'ensoleillement au pôle 6 mois de l'année, mais aussi observer le rayonnement plus faible et moins direct du soleil. Pour cet élément d'explication, je leur ai proposé de réaliser une autre expérience qui puisse le montrer de façon plus évidente. Cela n'expliquait pas pourquoi il fait plus froid en Antarctique qu'en Arctique. Ces connaissances nous ont été apportées par notre marraine scientifique. Pour comprendre d'où vient la neige, nous avons rafraîchi les connaissances de la plupart sur le cycle de l'eau et mis en œuvre des expériences mettant en évidence les différents états de l'eau. Les élèves ont voulu tester la température à laquelle gèle l'eau douce, l'eau salée, ce qui se produit quand cela gèle. Nous avons pu mener un certain nombre d'observations, mais nous avons aussi été conduits à une impasse qui nous a obligés à réfléchir à un autre dispositif pour répondre à nos questions. Pour le thème 2, il leur a semblé plus pertinent d'effectuer des recherches documentaires et de questionner notre marraine. Pour les animaux emblématiques des pôles que nous avons recensés, nous avons déterminé un certain nombre de réponses à chercher. Population, mode d'adaptation au froid, place dans la chaîne alimentaire. Toutes ces recherches ont été effectuées par des binômes, puis collectivisées sur des grandes affiches. Ce traitement des informations récoltées permettait ainsi de répondre à des questions plus générales. Selon les questions posées, nous avons donc pu mettre en œuvre différents protocoles. Diviser la recherche documentaire sur Internet ou dans les livres, entre différents binômes ou équipes restreintes, de manière à pouvoir croiser les informations et donc les vérifier et obtenir des résultats plus généraux. Recourir à une parole experte, celle de notre marraine. Mettre en place des expériences et des modèles permettant des observations. Les élèves ont été le plus souvent possible à l'initiative de ces protocoles à partir de la question « Comment pourrait-on faire pour ? » Mais j'ai aussi, à certains moments, proposé d'autres expériences, apporté d'autres connaissances pour faire avancer et organiser la recherche. Merci.